salut c'est moi toujours sur un nouveau petit tuto celui là ça va être comment j'ai aucun mot de passe en fait voilà donc ici on peut regarder un mot de passe ça ne marche pas je ne l'ai pas non plus on voit bien que ça ne marche pas et autre route mot de passe voilà donc on n'a aucun accès sur le pc on peut juste un accès physique c'est tout ce qu'on a et du coup ce qu'on veut c'est simplement le débloquer donc pour le débloquer on va aller sur redémarrer ici voilà à savoir que c'est une version début débiant pour la mise en situation il ya le grub qui est déjà installé dessus donc pour ça ça aide ça aide au petit hack donc ici j'appuie sur les flèches c'est juste pour que ça ne démarre pas automatiquement afin de vous expliquer donc en fait on voit que quand on appuie sur e to edit donc on va cliquer sur la touche e voilà et là il ya tout un tas de de mots un peu barbares on va chercher la ligne directement qui commence par linux vm linux blablabla 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 hop ici on va changer cette ligne là on va laisser le quite par contre ah oui on est en qwerty surtout si vous étiez en arzerti avant on est bien en qwerty donc ça peut changer la donne pour trouver les différents les différentes fonctions les différentes touches pardon alors du coup on tape rw après on va taper init comme ceci avec init égale alors slash donc pour ceux qui sont en en azerti le slash se trouve tout en bas à droite à côté du shift ça fait un genre de signe et un peu bizarre et point d'exclamation c'est cette touche là voilà donc init et là c'est init bin slash sh voilà ici on laisse le quite entré et on tape une nouvelle écho comme ça et là si je me souviens bien voilà c'est ça donc c'est sur la touche du pourcent pour avoir la petite là le petit apostrophe comme ça et là on marque ce qu'on veut on va marquer hacker je sais pas pourquoi j'ai besoin de le mettre mais tant que je le mets pas ça ça ne marche pas donc voilà enfin là c'est vraiment c'est juste histoire de de faire marcher le système après on peut lire en dessous donc screen editing support blablabla et là ctrl x or f10 to boot donc ctrl x là on va laisser le système et là tac on a un système vraiment hyper basique qui va simplement nous permettre de taper pas passe donc toujours en qwerty pardon passe wd par exemple route voilà on clique sur entrer on va mettre un nouveau mot de passe donc à savoir qu'on est bien en qwerty ne pas l'oublier pour le mot de passe donc je conseille d'utiliser un mot de passe plutôt simple voilà donc une fois qu'on a le mot de passe route on va pas s'embêter puisqu'on a le mot de passe route on devrait pouvoir accéder à peu près à peu près à tout bon quoique on peut toujours changer les autres mot de passe passe wd donc j'ai vu qu'il y avait un hacker débiant sur le compte donc passe wd hop entrer le nouveau mot de passe pareil mot de passe très simple on est en qwerty ah on va recommencer et j'ai vu qu'il y avait aussi un other donc on va faire exactement la même chose c'est vraiment pour montrer qu'on peut changer tous les mots de passe via ce grub donc quand vous l'installez il faut savoir que c'est une grosse faille pour un petit domaine domestique on ne peut pas utiliser le grub via le réseau comme ça par contre effectivement c'est une grosse faille donc ceux qui voudraient laisser leur accès libre en libre accès pour ne pas avoir vos mots de passe plutôt évitez de l'installer par contre souvenez-vous de votre mot de passe et si vous n'utilisez plus le PC là pourquoi pas scotcher le mot de passe le jour où vous le stockez comme ça, ça permettra toujours de le retrouver donc on a toujours le other voilà, nouveau mot de passe nouveau mot de passe tac donc là en fait on ne s'embête pas il faut le rebooter à chaud ça ne sert à rien d'essayer de faire quelque chose de propre ici il faut rebooter à chaud donc on redémarre donc quand c'est sur une tour il suffit de faire sur le bouton reset pouf on éteint on rallume tout simplement donc du coup en attendant donc Juju tu me disais que c'était pas possible de récupérer des mots de passe quand on avait trop protégé son PC ce qui a été mon cas une fois et ben voilà mon mot de passe s'est bien récupéré je l'ai modifié j'ai pas vraiment récupéré j'ai les modifié en passant via le grub donc effectivement on peut faire une manip équivalente avec l'îlot donc voilà qui est une autre façon d'installer des biens mais voilà la manip sous le grub c'est fait maintenant je pense que sans l'îlot et sans grub je ne sais pas encore comment le faire mais je trouverai voilà allez on va vérifier quand même que ça marche voilà donc la machine est lancée on va vérifier que le mot de passe fonctionne notre nouveau mot de passe voilà et voilà donc déjà ce nouveau mot de passe là fonctionne c'est le principal donc ça veut dire que les autres sont censés fonctionner on va faire quand même un petit essai sur le mot de passe route afin que tout le monde puisse voir qu'on peut bien voilà je vais aller simplement dans un terminal taper la commande sous route normalement on veut juste sous ça marche mais bon là c'est pour le fun pour bien montrer que c'était le mot de passe route voilà maintenant tac et on est bien en route comme indiqué ici donc voilà pour ce petit tuto si vous avez aimé si ça vous a aidé ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans le besoin de ses connaissances n'hésitez pas à partager à liker ou à même à commenter et puis voilà bon sur ce scandale à ciao ciao